Bonjour à tous. Merci d'être venus. Je suis Véronique Bell, Magalie Delavenne du service de l'Inventaire Général du Patrimoine Culturel à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous attendions un petit peu le directeur des archives pour lancer cette séance. Mais pour ceux qui sont venus depuis plusieurs minutes, déjà, on va la commencer. Donc, c'est Magalie qui va commencer à vous présenter notre étude. Et puis, je prendrai de temps en temps la parole. Merci pour votre présence, déjà. Et pour ceux à la fin qui voudront venir chercher un peu de documentation sur le service, ce sera possible. Bonsoir. Merci Véronique. Donc, notre présentation ce soir, enfin, notre intervention ce soir est une présentation des travaux de l'Inventaire du Patrimoine de la ville de Lyon, qui est une opération de long cours qui s'inscrit finalement dans la même temporalité, dans la même démarche que l'inscription de la ville de Lyon au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque cette opération, elle a commencé en 1999, immédiatement après la proclamation de cette inscription. Donc, on commémore quelque part les 25 ans également de notre opération. Et donc, elle est conduite par le service régional de l'inventaire du patrimoine culturel, par convention avec la ville de Lyon. Un service qui est en charge d'étudier, recenser et faire connaître le patrimoine dans son ensemble. Elle concerne, elle a concerné, elle concerne l'ensemble de la ville de Lyon, avec, elle est découpée en multiples opérations qui vont concerner l'ensemble du territoire de la ville de Lyon. Et ici, on parle uniquement de celles qui sont situées dans le secteur, dans le site historique au titre de l'UNESCO, qui est représentée sur mon plan par le périmètre vert. Et donc, le parti qui a été retenu dans ce secteur, c'est de concentrer les opérations d'inventaire du patrimoine sur le centre de la presqu'île, entre la place Bellecour et la place des Terreaux, de façon à compléter les documentations et connaissances patrimoniales qui existaient par ailleurs sur le secteur sauvegardé du Vieux Lyon, dans le cinquième arrondissement, qui est protégé depuis 1962, et sur les pentes de la Croix-Rousse, grâce à la ZPP-AUP datant des années 90. Donc, dans ce territoire de la presqu'île, nous avons défini et conduit successivement trois opérations qui correspondent au secteur montré en rouge. Et donc, comme cette opération est commencée depuis longtemps, ça a impliqué plusieurs chercheurs et collègues de notre service. Donc, d'abord, notre collègue et prédécesseur Bernard Ducouray, depuis 2000, sur le secteur Saint-Nizier au nord. Ensuite, Véronique Bell, ici présente, depuis 2006, sur le secteur des Jacobins, et moi-même, depuis 2019, sur le secteur de République. Il faut savoir que ce dernier secteur d'études, c'est une opération qui est en cours, que nous n'avons pas encore totalement terminée. Il y a quelques îlots qui ne sont pas parfaitement étudiés. Et il reste, bien sûr, dans ce quartier, un dernier quart qui n'est pas couvert par nos recherches, pour le moment, qu'on appelle le secteur bourse en paire. Donc, vous verrez que sur les documents graphiques que je montre, il n'est pas renseigné. On n'a pas de données systématiques sur ce territoire-là, pour le moment. Donc, une petite vue ancienne pour simplement poser le contexte général de ce secteur, de ce territoire, c'est, comme vous le savez sans doute, le tissu bâti ancien de la ville, développé surtout à l'époque moderne. Comme on le voit ici sur le plan de Claude de Sérocourt, du milieu du XVIIIe siècle, un tissu très, très dense, avec peu de voies de circulation. Les voies de circulation étant organisées transversalement pour relier les deux ponts, le pont de Saône et le pont de Rhone. C'est un tissu qui a été profondément remodelé au XIXe siècle par les grandes opérations d'urbanisme, qui consistent à ouvrir des grandes artères rectilignes plus larges et à reconstruire des bâtiments sur des parcelles agrandies. Juste ici, au premier plan sur la vue aérienne, on voit la rue Émile Zola, qui n'est pas une création du XIXe siècle, mais qui est la première rue rectiligne de la Presqu'île ouverte au XVIe siècle. Et en revanche, à droite, la rue Édouard-Hériot, enseignement rue de l'impératrice, ouverte au milieu du XIXe siècle. Non, non, ici, ici, la rue Gasparin sur l'autre photo. Dans ce territoire, l'ensemble du bâti a été étudié, quelle que soit sa fonction, quel que soit son type. Mais aujourd'hui, nous allons parler uniquement des immeubles. Donc, sur ce plan, les immeubles apparaissent en rose et les édifices qui ne sont pas des immeubles, qui peuvent être architecture scolaire, architecture religieuse, tout type, sont en vert. Donc, on voit ici que le tissu des immeubles, c'est ce qui constitue la majorité, au moins en superficie et en nombre, du bâti de la Presqu'île. Donc, dans cette conférence, on va vous proposer d'abord une plus longue partie qui sera un parcours chronologique de l'évolution des immeubles, dans laquelle on présentera de façon plus ou moins détaillée et approfondie quelques exemples par période. Et une seconde partie plutôt analytique, où on parlera des éléments, des parties constituantes de ces immeubles, d'abord des escaliers et ensuite des parties communes, des éléments de décor. Donc, pour commencer ce parcours chronologique, je vous montre une carte de datation du bâti qu'on a étudié. Ici, le bâti ancien, du XVe au XVIIIe siècle. On y voit que ce bâti ancien, il est encore très présent, malgré les grands bouleversements du XIXe, qu'il se trouve dans les parties qu'on a étudiées sur tout côté Saône, avec des poches importantes de bâtis du XVIe siècle, du XVIIe siècle, autour du quartier Saint-Nizier et de la rue Mercier, dans le quartier des Jacobins. Et au sud, plutôt des lotissements du XVIIIe siècle. Et du coup, je te passe la parole. Merci. Alors, nous allons nous familiariser un peu avec les siècles et les immeubles. Il y a très peu d'édifices antérieurs au XVIe siècle dans cette presqu'île entre Thérault et Bellecourt. Néanmoins, on trouve cependant un immeuble du XVe siècle en cœur d'îlot, ici, 20 rue Paul Chenavar, dans le premier arrondissement. Donc, c'est l'un des très rares exemples de cette date. Sinon, nous trouvons quelques vestiges qui peuvent être de datations un peu différentes. Ici, 22 rue Palais-Grillet, l'immeuble a été entièrement reconstruit au XIXe siècle. Et malgré tout, en fond de cours, nous trouvons cet escalier. En fait, derrière, il y a un escalier. Fin 15e, début 16e. Et qui a la particularité d'avoir beaucoup de briques dans ces murs. Ce qui est assez rare. Pour l'instant, nous n'en avons pas trouvé. La pierre est très utilisée à Lyon et très bien mise en œuvre. D'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques du bâti de Lyon, d'être très bien construit en pierre. Mais ce petit corps de bâtiment se distingue par sa datation par rapport à la parcelle où il se trouve. Et par la présence de beaucoup de briques. Voilà, on peut dire ça. Je vais un peu insister sur ces vestiges. Parce que si Lyon a été protégé au titre de l'UNESCO, c'est parce que c'est une ville qui se reconstruit sur elle-même. Donc, on voit qu'il reste des vestiges anciens. Ici, 27 rue Tupin, nous avons un... Pardon, je n'aurais pas dû appuyer. Nous avons un immeuble reconstruit en 1660. Mais à l'un des étages subsiste cet arc en ogive ou en mitre. On ne peut pas trop le qualifier parce que les bases de l'arc ont été noyées dans d'autres parties. Et c'est donc là un vestige 15e siècle, voire antérieur. Il faudrait que nous approfondissions notre étude. Comme Magali de Lavenne vous l'a dit, nous avons effectué une grande partie du repérage. C'est-à-dire que nous regardons parcelle après parcelle les édifices et les corps de bâtiments. Et nous avons commencé la documentation, mais nous n'en sommes qu'au début. Si bien que ce qu'on observe sur le terrain n'est pas encore totalement rassigné par ce qu'on trouve en bibliographie ou dans les archives. Nous avons encore une grande partie de ce travail à faire. Autre endroit, 22 rue Ferrandière, qui est en fait accessible par le 34 rue Palais-Grillet. Et ça, c'est assez courant à Lyon d'avoir deux, voire trois immeubles qui se partagent une entrée commune, un escalier commun, une cour commune. Et alors, 34 rue Palais-Grillet et 22 rue Ferrandière, ça a été reconstruit au 17e siècle également. Mais nous trouvons au début d'un passage qui permet... Pardon, veuillez m'excuser. Cet arcade qui date probablement du 16e siècle. C'est vrai qu'il a été beaucoup recouvert d'enduit, donc pour dater la moulure finement, c'est pas très évident. Mais voilà, donc un vestige d'une période antérieure qui n'a pas été enlevée. À droite, 4 rue Confort. Il y a un immeuble également reconstruit au 17e siècle. Mais dans la cage d'escalier, nous avons deux arcs en ans de panier, mais dont la mouluration n'est probablement pas du 17e siècle, mais remonte au 16e siècle. C'est-à-dire que là aussi, la base de l'escalier a dû être conservée malgré la reconstruction de l'immeuble. Alors, un exemple du 16e siècle pour l'empièreté de la parcelle. Nous sommes 31 rue Mercier. Et je l'ai choisi parce qu'il est vraiment représentatif de la distribution des immeubles dans toute la presqu'île du 16e au milieu du 18e siècle, voire la fin du 18e siècle. C'est l'organisation la plus usitée. Alors, en quoi consiste-t-elle ? Nous avons un corps de bâtiment sur rue, un corps de bâtiment sur cours, une longue allée qui permet d'accéder à la cour. Les deux corps de bâtiment sont reliés par un escalier et une galerie qui permet d'aller au bâtiment sur cours. Et ils sont également reliés par un corps de bâtiment mince où se trouvent quelques pièces de service. Alors là, on a l'organisation la plus courante. Nous voyons ici, là, c'est pris depuis le fond de cours. Donc, notre escalier du 16e siècle, ici, le corps de bâtiment sur rue derrière, les galeries, un étage, et le corps de bâtiment mince. Et on peut voir des arcades qui ont été bouchées par la suite. C'est un immeuble qui est construit au début du 16e siècle et tout de suite surélevé dix ou vingt ans après. Il est très intéressant parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il était dans son jus, donc tout était bien lisible pour nous. Nous avons un problème, entre guillemets, dans ce secteur, c'est qu'il y a beaucoup de boutiques de commerce en tout genre qui ont annexé les raies de chaussée. Donc, pour comprendre l'organisation d'un immeuble, c'est un peu compliqué. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de restituer le parti d'origine, savoir comment l'immeuble a été conçu, comment se faisait la circulation au moment de la construction. C'est ce qui nous intéresse. Donc, du coup, on ne regarde pas, on n'étudie pas les ascenseurs ajoutés, les cours annexés, mais on est obligé de restituer tout ça. Bernard Ducouray, dont a parlé Magali tout à l'heure, quand il a eu fini l'étude du secteur Saint-Nizier, a fait une très belle étude. Pour conclure cette étude, il a fait une belle étude sur l'immeuble du XVIIe siècle, dont il y a plusieurs exemples dans ce secteur-là. Moi, arrivé à la fin des Jacobins, je m'extasais devant la belle mise en œuvre des pierres dans chacun des immeubles, qu'ils soient construits au XVIe siècle et même au XXe siècle, qu'on continue à bien construire en pierre. Et je me suis dit, il faut que je mette ça en valeur. Mais je ne suis pas géologue, je suis historienne de l'art. Et je me disais, ça va me demander un travail énorme pour un résultat médiocre. Donc, bon, ça ne m'intéressait pas trop. Je me suis adressée à des géologues. Il y a un archéologue spécialiste de l'histoire des matériaux qui sont venus avec moi. Je les ai emmenés dans certains immeubles qui me semblaient représentatifs. Et ils ont un regard qui n'est pas le mien. Et au 31 rue Mercier, ils se sont tout de suite aperçus qu'il y avait des pierres en troc jaune, la pierre dorée, du calcaire jaune et du calcaire agriffé venant des monts d'or. Puisque les matériaux venaient par la Saône. Et on s'est dit, tiens, puisqu'il y a eu un remaniement assez rapidement, peut-être qu'ils se sont décidés à réutiliser des pierres, etc. Et puis, en faisant un relevé, grâce aux cartographes dessinateurs que nous avions à l'époque, on s'est aperçus que les pierres n'étaient pas mises du tout à hasard, mais qu'il y a une scansion, c'est-à-dire qu'on a une série de marches en pierre jaune, puis quelques marches en calcaire agriffé, etc. Et on ne sait pas trop quoi en penser, mais on a émis une hypothèse, c'est que ce sont les paliers qui permettent, les marches et les paliers qui permettent de passer de l'escalier à la galerie et de l'escalier à l'appartement sur rue, que sont mises les pierres en calcaire agriffé plus solides, plus chères, plus cossues. Est-ce que c'est là où on s'arrête un peu ? Est-ce que ce sont des raisons pour avoir mis ces pierres-là ? On émet l'hypothèse. Donc, vous voyez, c'est bien de croiser un peu les disciplines pour remarquer des choses différentes. Donc, voilà pour le XVIe siècle. Il y en a deux. Ah, non, je vous montre la galerie, voûte et d'ogive. Donc, là, avec de belles voûtes et d'ogive, le bâtiment en fond de cour et ce corps de bâtiment mince qui a été un peu modifié, mais pas tellement. Alors, voici un immeuble du XVIIe siècle, extrêmement beau. Nous sommes 18 et 20 rue Palais-Griet. Il porte la date au-dessus de la porte de 1660, mais nous consultons le fonds Pointet ici aux archives municipales, mais l'original est déposé au musée Gadagne. Joseph Pointet étant un érudit qui a fait des recherches et qui a collecté tous les actes officiels, notariés, les plantariés, et qui nous permet d'aller assez vite aux informations que l'on recherche. C'est-à-dire, nous, les propriétaires, ne nous intéressent pas tellement en tant que tels. Ce qu'il nous faut, c'est des dates de construction, de surélévation, etc. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'en 1659, un certain Jean-Fort, négociant, achète les trois parcelles. Maintenant, vous voyez, c'est un grand immeuble, mais il comprenait trois parcelles autrefois. C'est un long immeuble, tout en pierre de taille, ça, c'est rare. Et au-dessus de la porte, il y a une sculpture bûchée, mais qui porte la date de 1660. Bon, je vous l'ai déjà dit. Donc, Jean-Fort acquiert les parcelles en 1659. C'est assez logique de penser qu'il a construit en 1660 un bel immeuble. Mais rien d'en pointait qui confirme cette construction, ce qui n'est pas grave. Parfois, tout n'est pas mentionné s'il n'a pas trouvé de date. En revanche, en 1680, le fils de Fort fait construire pour lui et son père des bâtiments. Donc, c'est probablement 1680, la date de construction de cet immeuble. Et à l'arrière, la vue sur court avec cette disposition, cette belle cage d'escalier qui est surmontée d'étages de guette peut correspondre à 1680 sans problème. On a un escalier, un très bel escalier. Vous voyez la mise en œuvre de la pierre jaune ici, la pierre dorée. Je crois que c'est l'essentiel. Une belle porte du XVIIe siècle également. Nous passons au XVIIIe siècle à l'angle de la rue David Girin et de la rue Confort. Nous allons parler de celui-là. Mais cet immeuble-là est également du XVIIIe siècle. Mais à l'intérieur, il est très intéressant. mais il y a très peu de recul pour photographier. C'est l'un des problèmes, d'ailleurs, que l'on rencontre aussi dans ce secteur. Les cours sont très souvent étroites. Donc, pour faire de la documentation photographique, c'est un peu compliqué. Celui-là est très intéressant, mais on ne vous le montre pas parce que les photos ne sont pas très parlantes. Il est construit, toujours grâce à Pointet, en 1727. C'est un maître maçon, Jean l'habitant, qui le fait construire, qui le construit. Et d'ailleurs, il a posé son monogramme sur la porte. Il faut me faire confiance. Mais une fois qu'on sait que c'est Jean l'habitant, on reconnaît un J. Je le voyais tout à l'heure, mais je ne le vois plus maintenant. Un J. Et un L. Et puis, c'est toujours mis d'un côté et puis de l'autre. C'est retourné. Comme ça, de l'intérieur, on peut le voir en sortant. Nous avons des arcs segmentaires sur les baies qui correspondent tout à fait à ce XVIIIe siècle, alors qu'avant, nous n'en avions pas. Et sur cours, nous remarquons, un garde-corps qui se fait du XVIIe au XVIIIe siècle, même début du XIXe, nous remarquons de grandes baies. Le XVIIIe siècle recherche la lumière, fait rentrer la lumière dans les appartements. Voici ces baies qu'on voit un petit peu mieux, un arc segmentaire, sur la rue David-Girin. Plus tard, dans le XVIIIe siècle, nous voilà quai Jules-Courmont, un immeuble en fait assez complexe où nous avons bien un Nicolas Bubaton, négociant, qui est propriétaire en 1766. Là aussi, nous voyons son monogramme. On a de la chance, parce que parfois, les monogrammes ne correspondent pas du tout au nom des propriétaires. Nous avons bien un N et un B. Il fait construire en 1766. Cette façade est peut-être plus tardive. En fait, sur cours, il y a des corps de bâtiments également et plusieurs reprises au cours du XVIIe et au XVIIIe siècle. Il possède un très bel escalier dont les piliers sont en pierre jaune aussi, ce qui serait un petit peu étonnant pour 1766. C'est pour ça que l'escalier est peut-être antérieur. Je passe au suivant. Un dernier exemple pour le 40 rue Mercier, parce qu'il y a une nette évolution. Nous commençons à changer l'organisation de la parcelle. La distribution est un peu changée. Il s'agit de cette parcelle, 49 rue Mercier. Et vous voyez qu'autour d'une... On a toujours un corps de bâtiment sur rue et un surcours. Nous avons deux allées pendantes, deux escaliers pendants, totalement symétriques, une cour symétrique, un puits de chaque côté. C'est la recherche de la symétrie absolus. Ça peut se voir au XVIIe siècle, mais c'est rare. Vous voyez ici... Alors là, nous sommes après 1790. C'est l'extrême fin du XVIIIe siècle. C'est une sorte de rationalisation des espaces, mais enfin, c'était rationnel aussi avant. Ici, depuis l'escalier sur rue, nous voyons bien dans l'axe l'escalier sur cour. La cour, vous voyez comme elle est dessinée, bien symétrique. Rien ne perturbe la symétrie. Et puis l'un des puits qui a perdu son bassin, l'autre puits en face possède encore un bassin. Les portes ne sont pas d'origine, vous en notez. Voilà. Donc ça, c'est un immeuble intéressant. Eh bien, j'en profite puisque nous allons quitter le XVIIIe siècle pour faire un petit hommage à Joseph Pointet puisque je vous ai dit qu'il nous est vraiment précieux. Voici l'un de ses cahiers, ici à gauche. Et puis sa petite écriture fine, il en a rempli presque 10 000 pages. C'était un Lyonnais et donc il nous est vraiment très, très, très utile de plus qu'ultime. Il nous fait gagner un temps infini et nous avons pu rentrer en contact avec l'arrière-petit-fils de Joseph Pointet qui nous a fourni un fichier numérique du portrait que Tony Tollet a peint de lui en 1933. Là, Joseph Pointet a 72 ans. Il est dans ses études, vous voyez, mais il lève les yeux pour nous regarder. Et les parents de Tony Tollet étaient parrains et marraines de Joseph Pointet. Donc c'est une famille qui se... C'est 62 familles qui se côtoient depuis longtemps. Et donc il... Je vous dis juste deux mots sur Joseph Pointet. Il était fabricant de soirées à Lyon, puis il est devenu l'un des plus importants érudits de cette ville. Il commence comme commissionnaire en soirée, expéditionnaire de marchandises, acheteur de foulards. Pendant ses études secondaires, il a appris le latin et le grec. Mais fréquentant des employés étrangers, cela l'amène à l'étude des langues modernes. Alors il apprend l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, et il devient correspondant de journaux dans ses langues. Alors bien sûr, dans la foulée, il se met à l'étude des langues asiatiques. Le sanskrit, l'hindoustanie, le japonais, on fait tout ça quand on se lance dans une étude. Et puis il commence l'étude de l'arabe. En 1887, il rentre chez un fabricant, le fabricant Léon Permezel, et il est chargé du rayon des Indes. Alors il continue l'étude des langues. Il fait quand même aussi partie du club alpin. Ce n'est pas qu'un pur intellectuel, ni un marchand. Et à partir de la semaine, à partir de 1911, il se lance dans un immense travail d'éducation, de recherche. Et il avait remarqué qu'il y a une aucune dans la bibliographie lyonnaise, celle de l'histoire des quartiers et des maisons de Lyon. Alors et donc il fouille les anciens terriers, les registres des délibérations consulaires, les archives notariales. Donc il remplit presque 10 000 pages, il fait 198 plans, et c'est ce qui nous rend service. Voilà, je clôt cette parenthèse sur Joseph Pointet. Et pour vous montrer comment Lyon se reconstruit sur elle-même, par le biais des immeubles notamment, on va étudier un cas un peu complexe. Ici, nous avons l'immeuble symétrique du 18e siècle. Vous vous souvenez, juste au-dessus, il y a une parcelle dont la façade déborde un peu sur la rue Mercier. Il s'agit donc de la rue de Brest. La rue centrale n'est pas encore percée, donc on a affaire à un îlot très dense. Puis la rue de Brest est percée. Nous avons donc un corps de bâtiment sur rue, sur cours, et puis des corps de bâtiments latéraux. Une allée qui conduit à un escalier du 17e siècle. Et ici, nous avons une façade du milieu du 19e, la rue centrale étant percée vers 1848, en gros. Et ici, un escalier qui date de la fin du 19e ou début 20e, et une façade début 20e. Alors, nous allons voir ça. Voici le bel escalier de 1624. La cour aussi possède encore des arcs de 1624, donc du 17e siècle. sur la rue de Brest. Alors, on a quelque chose de très curieux. Vous êtes probablement tous lyonnais ou principalement lyonnais. Quand on se balade rue de Brest, il n'y a pas de dents creuses. Les immeubles sont alignés. Et c'est la seule qu'il y ait, je pense. Et grâce à Claire Tisseur, architecte, que nous verrons un petit peu plus tard, il a fait un article sur Benoît Poncet, sa part dans les grands travaux publics de Lyon, en 1881-82. Il nous explique un petit peu cela. Il consacre quelques lignes à la rue centrale. L'impossibilité d'exproprier la totalité des immeubles entamés donna lieu à d'étranges bizarreries de construction. Un emplacement ne put être bâti à cause des vues d'un voisin sur ce qui était antérieurement une cour. Et l'on voit encore, au numéro 34, un morceau de façade que l'on avait commencé de construire et qui est demeuré à la hauteur du premier étage. Ça devait être considéré comme un entresol. Portant en saillie les consoles d'un balcon qui ne fut jamais posé. À la suite, sont des échoppes servant d'éventaire et séparant la voie publique de la cour en question. De nos jours, la cour est réduite à peau de chagrin. Nous avons ici l'escalier fin 19e, début 20e. Et puis, la rue Mercier était étroite. Elle a été élargie par sa rive impaire au milieu du 19e siècle. Et ça a un peu perduré. Vous avez peut-être vu sur le plan que je montrais antérieurement que la façade est en ressaut sur la rue. Elle n'est pas alignée. Et il fallait quand même faire avancer cet alignement. Et peut-être aussi, parce que la façade est en mauvais état. Mais enfin, qui veut noyer son chien à l'accuse de la rage ? Donc, on ne sait jamais vraiment. Et donc, c'est à François Rostania que M. Duc confie le dessin de la nouvelle façade à construire. En 1912, je l'ai peut-être dit déjà. Donc, voilà le dessin de la façade. La réalisation. Rue Mercier, rue très étroite et très empruntée par les restaurants. Donc, les bâches sont toujours tendues. C'est très difficile de prendre de belles photos. 1912, alors, peu d'art nouveau, sauf... Alors, je vous montre quand même avant de changer la diapositive. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de mètres... Ce n'est pas... La reconstruction de la façade induit la reconstruction de quelques mètres à l'intérieur, mais nous avons conservé l'escalier du XVIIe siècle, comme vous avez vu. La façade, elle, a quelques mouvements à renouveau, mais on récupère, ici, comme un poste pour l'entrée, un tympan de ferronnerie du XVIIe siècle. Voilà, une façade de 1912 avec un tympan de ferronnerie du XVIIe siècle. Vous voyez, c'est des cas vraiment courants. Je repasse la parole à Magali parce que nous entamons le XIXe siècle. Alors, cette deuxième carte, c'est le pendant, l'inverse de celle que j'ai montrée au début. Elle montre la localisation des bâtiments datés du XIXe siècle. Donc, elle montre bien leur importance en quantité dans la presqu'île, leur importance dans le bâti, en qualité aussi, comme on le verra, d'ailleurs. Donc, il est situé pour sa part, du coup, surtout du côté du Rhône, qui a été beaucoup plus impacté par les grandes ouvertures de rues, en se rappelant que la partie nord n'est pas renseignée. Alors, donc, vous avez là presqu'île le Rhône-la-Saône. Ici, ah zut, excusez-moi. Mauvaise manip. Ici, la place Belcourt. Et tout à fait au nord, le musée des Beaux-Arts, ici. Donc, la place des Théraux au-dessus. Et alors, les couleurs, donc, permettent de distinguer les périodes de construction successives. Donc, en bleu, la première moitié du XIXe siècle, qui vont être les premières tentatives d'aménagement urbain, de renouvellement urbain dans la presqu'île. Et donc, elles sont ici, avec ce qu'on avait appelé la première croisée de la presqu'île, donc la rue de l'ancienne préfecture, puisque à cette époque-là, ici, c'est la place maintenant des Jacobins, où se trouvait à cette époque-là la préfecture. Et donc, cette nouvelle rue, qui maintenant nous paraît très étroite, selon nos critères actuels, elle venait s'implanter à angle droit de la rue Émile-Zola, donc première rue rectiligne dans la presqu'île. Et ensuite, ici, la rue de Brest, qui était à l'époque la rue centrale, qui a été engagée dans la première moitié du XIXe siècle, et ensuite prolongée au nord et au sud, au milieu du XIXe siècle. Ensuite, l'atteinte plus vers clair, qui correspond au troisième quart du XIXe siècle, l'époque où on a les grandes opérations urbaines conduites par le préfet Weiss. D'abord, je me trompe, d'abord la rue de la République, qui était la rue impériale, à partir de 1854, la rue de l'Apératrice, ensuite maintenant Édouard Hériot, à partir de 1858, et donc toutes les rues perpendiculaires qui ont été aménagées au fur et à mesure pour s'adapter et maintenir un plan avec des angles droits. Et pour finir, la couleur plus vert foncé, le dernier quart du XIXe siècle, ça va être principalement le lotissement du quartier Gros-Lais et des compléments dans les autres îlots. Pour le XIXe siècle, ce bâtiment-là n'est pas pour autant parfaitement homogène, donc je vais montrer plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, qu'on rencontre tout de même assez souvent, un immeuble qui est reconstruit au XIXe siècle, mais sur une parcelle ancienne. Donc ici, on est 32 rues Ferrandière, 31 rue Thomassin. On est à la marge de la rue de la République. En fait, excusez-moi, la rue de la République, elle est ici sur le plan. Donc le bâtiment qui se trouve ici, il a été reconstruit pour la rue de la République, mais plus dans la profondeur de l'îlot, on n'a pas touché aux parcelles et aux bâtiments. Et donc le bâtiment qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celui-ci. Cette parcelle est typiquement une parcelle ancienne en lanière traversante, avec deux corps de bâtiments en profondeur qui sont reliés par l'escalier au centre. Et donc on voit aujourd'hui, ce bâtiment-là, il a été reconstruit au XIXe siècle sans modification du parcellaire. Du côté de la rue Ferrandière, l'immeuble a été reconstruit. Il a une façade du XIXe siècle qui est à l'alignement de la rue, qui a été rectifiée. En revanche, de l'autre côté, rue Thomasin, il a conservé une façade plus ancienne, probablement datant du XVIIIe siècle, et qui est légèrement ensaillie sur l'alignement maintenant. Et à l'intérieur, il a conservé aussi le système de distribution, donc avec une longue allée très étroite, et l'escalier au milieu de la cour qui relie les deux corps de bâtiments. Mais là, c'est vraiment un escalier du XIXe siècle qui a été reconstruit à l'emplacement d'un escalier plus ancien. Deuxième cas de figure, un immeuble qui est construit à neuf sur un percement nouveau, mais de façon isolée. Donc ici, c'est rue Édouard-et-Riot, qui s'appelait au départ la rue de l'Apératrice. Donc c'est une grande artère qui est percée à partir de 1858. Et le mode opératoire qui a été adopté ici, c'est que c'est la ville de Lyon qui a conduit l'ensemble du chantier de Voiry. Donc qui a exproprié les propriétaires des immeubles qui se trouvaient sur l'emplacement de la rue et de chaque côté, démolit les immeubles et aménageait la rue. Et ensuite, les parcelles qui étaient impactées ont été remembrées pour dégager des parcelles plus vastes, plus régulières, qui permettaient de construire des immeubles aux nouveaux standards, commodes, un peu normalisées. Et ensuite, ces parcelles ont été vendues à différents propriétaires et la reconstruction a été laissée aux initiatives du marché. Donc sur l'alignement de la rue, ce sont des propriétaires différents qui ont construit chacun selon ses projets, ses moyens, avec des architectes différents. Donc il y a une diversité dans le bâti. Ici, au 51, on sait que l'immeuble qui m'intéresse ici et l'immeuble voisin 49 appartenaient aux mêmes propriétaires. Ils ont été construits dans la même campagne, mais ils sont traités de façon très différente du point de vue décoratif. Et on a choisi celui-ci parce qu'il a un décor de style néogothique qui est rare. On n'en a pas rencontré d'autres dans notre secteur, donc on voulait le mettre en avant. Donc c'est un immeuble de gabarit moderne avec une parcelle qui est large et haute et une construction haute. Il est traversant aussi, il donne sur deux rues, la rue du Président Hériot d'un côté et la rue des Quatre Chapeaux de l'autre. Et c'est un immeuble avec un corps de bâtiment, l'escalier qui se trouve à l'arrière, donc donnant en revers de façade sur la rue des Quatre Chapeaux et qui dessert à chaque étage les départements des deux côtés. Et donc voilà, on voulait vous le montrer à cause de son décor soigné qui s'exprime à travers les moulurations, les arcs en accolade, ses culots sculptés avec des motifs de feuillage. Donc tout ça qui rappelle l'architecture du Moyen-Âge et qui est intéressant aussi parce que ça fait des échos avec des bâtiments anciens qu'on peut rencontrer dans la presqu'île où on trouve aussi des culots ornés. et donc il y a un dialogue un petit peu entre le bâti ancien et la construction du XIXe siècle. Donc ensuite, autre cas de figure, dernier cas de figure, ce sont les grandes opérations de lotissement finalement, qui ne sont pas seulement des créations de rues, mais de véritables lotissements, où le projet comprend à la fois l'aménagement urbain et la construction des immeubles. Donc on en a deux ici. Le lotissement de la rue impériale, la rue de la République, entre 1854 et 1858. Donc mon plan là, il montre toute l'étendue de la rue de la République, même si la partie nord n'est pas dans l'ère d'études que nous avons traité. Et comme c'est une opération urbaine de très très grande envergure et d'une très grande importance historique, artistique, etc., c'est aussi très très étudié. Donc on bénéficie de travaux très anciens, pardon, de travaux déjà un peu anciens de Bernard Gauthier et Dominique Bertin. Et je vous ai montré seulement les plus récents. Donc l'exposition qui a eu lieu ici et la publication de Loïc Bonneval et François Robert. Du point de vue... Alors... Donc ici, c'est une société qui est construite spécifiquement pour cet objectif, une société privée, la société de la rue impériale, qui traite avec la ville et qui se charge de l'ensemble de l'opération. Donc de l'expropriation, de la démolition des immeubles, de l'aménagement de la rue, de la création des réseaux, et ensuite de la construction de la quasi-totalité des immeubles. Je n'avais pas dit... Le plan montre en fait en violet foncé les immeubles qui ont été entièrement construits par cette société et qui sont restées ensuite gérées par la société de la rue impériale sur le long terme jusqu'en 2004, apparemment. Alors que certaines parcelles qui sont plus claires ont pu être confiées à des groupements d'entrepreneurs ou vendues ensuite après la construction. Et du point de vue de l'architecture, le parti qui a été... Donc la société a employé un groupement d'architectes. On a jusqu'à neuf architectes qui sont identifiés et qui ont conduit cette opération. Donc le fait d'avoir plusieurs signatures, ça permet d'avoir une certaine diversité dans le rendu et d'éviter une grande monotonie. Donc parmi eux, le plus connu est Frédéric Gigné, que le directeur, donc Benoît Poncet, Véronique l'a cité tout à l'heure et j'ai oublié de le reciter, le directeur de la société Benoît Poncet qui était le spécialiste de ces grandes entreprises urbaines à Lyon. Et donc il est allé chercher Frédéric Gigné à Paris et il est allé le chercher pour apporter une plus-value esthétique et artistique au projet. Donc il était chargé de travaux qui avaient une valeur décorative. Et il est intervenu à plusieurs emplacements dans le linéaire de la rue qui font un peu des points forts quand on le parcourt et des immeubles de prestige qui ont été immédiatement publiés dans les revues d'architecture dès cette époque-là et donc connu un certain retentissement. Je vous montre ici le 28 rue de la République qui est remarquable pour son effet de polychromie avec l'association de la pierre du midi et puis de la brique rouge. Et puis pour la qualité du décor et des sculptures, leur finesse. On peut remarquer, je ne sais pas si c'est assez grand, mais on voit la signature de l'architecte ici au-dessus de la porte. Il est également l'auteur du 24 rue de la République, également remarquable pour la sculpture décorative groupée sur l'entrée et les travées centrales. On sait que dans pas mal de cas, Frédéric Gigné a été employé pour dessiner les façades. des immeubles et que ça peut être d'autres architectes du groupement qui ont oeuvré pour les intérieurs et les distributions. Le parti d'aménagement de la rue, il repose aussi sur des paires, des groupements d'immeubles qui sont face à face et qui ont été confiés aux mêmes architectes qui se répondent d'un côté à l'autre de la rue. Quelque chose qu'on ne remarque pas forcément quand on s'y promène, parce que la rue est quand même assez encombrée par la circulation et la foule. Peut-être que ça se voyait plus quand le contexte est plus calme. Et ici, je montre les deux immeubles construits par l'architecte Claire Tisseur, de part et d'autre de la place de la République. Donc un emplacement très stratégique dans le parcours, qui sont deux mêmes gabarits, deux mêmes conceptions, mais pas exactement identiques, parce que les dimensions des parcelles n'étaient pas exactement identiques. Donc à chaque fois, ils se singularisent par leur sous-bassement. Le balcon filant au deuxième étage qui les souligne et qui n'est pas habituel dans la rue de la République, on ne l'a pas systématiquement. Et puis un avant-corps qui n'est pas central, qui n'est pas détaché en saillie, mais qui est marqué dans les étages. Une décoration qui est soignée, mais qui est plus sobre, plus simple, mais très élégante. Et la signature de l'architecte et la date qui figurent du côté Rhône, sur l'immeuble du côté Rhône et pas sur l'autre. Un autre cas d'immeuble en pendant, c'est, je ne sais plus exactement, mais c'est écrit 45 et 32, rue de la République. Et là, c'est deux immeubles identiques avec le même système de balcon avec des colonnettes et les portes avec les sculptures de Lyon, qui sont assez remarquables. Pour le reste, les autres immeubles sont traités par îlot. Un architecte peut se charger d'un îlot avec un gabarit, un air de famille, mais des variantes dans la décoration des façades, le traitement. On n'a pas de sentiment vraiment de monotonie. La structure est identique. En revanche, la hauteur était fixée par la ville. Le nombre des niveaux est identique. Les niveaux, d'ailleurs, sont alignés. Les angles sont systématiquement à pans coupés. D'une longueur de 4 mètres, c'était aussi fixé par la ville. Les balcons sont en général sur les pans coupés. Ce qui est remarquable aussi, c'est les élévations secondaires sur les cours qui sont très homogènes avec le même traitement des baies, des cages d'escalier. On sait qu'il y avait un architecte, Benoît Mouchon, dans l'équipe, qui était spécialement chargé des aspects techniques et d'exécution et qui peut-être aurait pu se charger de ces élévations secondaires. Et comme les parcelles sont assez grandes, avec souvent plusieurs escaliers et des cours, il y a des beaux effets aussi de symétrie sur les cours, ce que j'ai voulu montrer avec la photo du bas. Et une grande homogénéité également dans les parties intérieures, du fait que les immeubles ont été gérés par le même propriétaire pendant une très longue durée. Donc l'entretien, l'aménagement, la modernisation des parties intérieures est très homogène aussi. On le voit dans le traitement du sol, les peintures de ces allées. Et autre opération de lentissement, plus tardive, à la fin du XIXe siècle, sous la Troisième République, le lotissement du quartier Groslet, qui est plus ponctuel, qui occupe une surface inférieure, qui a rencontré beaucoup de difficultés en cours de route, beaucoup d'obstacles, et qui a fait l'objet de moins de littérature. Donc on dispose tout de même d'une excellente étude de Félix Rivet de 1955. Le cas du lotissement Groslet est différent. La ville a... Je ne me rappelle plus. Je ne veux juste pas dire de bêtises. C'est ça. La ville s'est chargée en direct de l'expropriation des propriétaires et de l'aménagement de la rue et a rencontré déjà à cette époque beaucoup de difficultés, en particulier au moment des opérations de démolition. et elle a traité pour la reconstruction avec une société, créée également spécifiquement, la société du quartier Groslet, mais qui cette fois n'était pas une société lyonnaise. C'était une société parisienne, qui a confié les travaux à des architectes parisiens. et il y a eu beaucoup d'oppositions et de difficultés qui peuvent être liées à cet état de fait, au fait que les architectes n'étaient pas lyonnais. D'ailleurs, ils sont beaucoup moins bien identifiés que les architectes de la rue de la République. Par exemple, l'utilisation de l'ardoise pour les toitures, les toits mansardés, ont été critiqués comme étant des caractéristiques d'architecture parisienne et non lyonnaise. Ce lotissement, ces immeubles, ils se font remarquer dans le paysage. On a des parcelles extrêmement grandes, on le voit sur le plan, beaucoup d'immeubles îlots qui occupent entièrement l'îlot sur des parcelles triangulaires. Et on a un traitement beaucoup plus uniforme, des façades traitées à l'échelle de l'îlot, donc avec beaucoup plus d'uniformité. Les caractéristiques, ça va être le recours au tour d'angle, aux extrémités surtout de la grande rue, avec des coupoles aux extrémités. Et on les remarque avec cette fois les balcons filants qui sont généralisés. Donc ici, par exemple, au deuxième étage, ils courent sur toute la façade et au quatrième étage. Et un usage très large de la sculpture décorative sur les façades, en particulier la sculpture figurée avec des personnages et en ronde bosse. Vous voyez ici les portes qui sont conçues sur le même modèle, portes et fenêtres de l'entresol, avec les décors de sculpture. Et à l'intérieur aussi, une très 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 grande uniformité avec les allées cochères qui sont pour le coup identiques d'un immeuble à l'autre, qui en général vont desservir de chaque côté des vestibules dedans sur les escaliers. Et cette entreprise qui traitait sur tout le quartier a eu recours à des marchés centralisés. Donc en général, il y a un seul prestataire qui intervenait par type de parcours d'État. Là où les opérations précédentes, en particulier la rue Impériale, avaient mobilisé beaucoup, un très très grand nombre d'artisans, d'entrepreneurs locaux. Ici, c'est beaucoup plus centralisé. Donc on sait par exemple que la ferronnerie, qui, à l'égard de corps des escaliers, etc., provient de la Loire, des forges de l'Orme. On retrouve des motifs qui ne sont pas forcément identiques mais qui sont proches d'un escalier à l'autre. Et la menuiserie des chantiers de la Buire. On n'en retrouve pas tant que ça, mais dans un des immeubles, on a retrouvé ces lambris qui habillent le palier de l'escalier au dernier étage, d'ailleurs, qui sont assez élégants. Et puis pour finir le parcours, je vous montre cette dernière diapositive montrant le bâti du XXe siècle qui existe également, qui est présent de façon diffuse, un petit peu ponctuelle, mais parfois sur des surfaces importantes. Ici, dans le quartier Mercier, Saint-Antoine. Et l'image que je vous montre, c'est cet immeuble de la rue Chille de Berre qui est construit en 1959 par Jacques Perrien Fayol sur l'emplacement de l'ancien passage de l'Hôtel Dieu. C'est pour mémoire. Donc dans notre deuxième partie, maintenant, on va passer en revue l'intérieur des immeubles. Donc dans notre étude, nous entrons, chaque fois que c'est possible, presque systématiquement à l'intérieur des immeubles pour pas à l'intérieur des appartements, par contre. Donc on examine les parties communes. Et on prête une grande attention, un grand intérêt aux escaliers, à leur structure, à leur forme. Les escaliers qui peuvent être des critères de datation parfois, mais pas systématiquement, puisque vous l'avez bien vu avec les présentations de Véronique, il arrive souvent que l'escalier ne soit pas daté de la même période que la façade ou que le bâtiment sur cour ou que le bâtiment sur rue. Pour le secteur des Jacobins, il a été fait un plan général qui est présenté ici. Un plan général de la distribution de tous les immeubles du secteur des Jacobins. Ici, c'est seulement un extrait, donc vous pourrez vous approcher si vous voulez le voir de plus près, qui montre les portes, les allées, leur couvrement ou leur voûtement, parce que les allées sont parfois voûtées, les cours, l'emplacement des pluies, des loges de concierge et la forme et l'emplacement des escaliers. Et il en a été tiré une typologie sommaire des escaliers vus dans le secteur des Jacobins. Typologie qui, bien sûr, peut se transposer à d'autres secteurs, à d'autres territoires, puisque ça concerne l'évolution et le type des escaliers. Donc on voulait vous en montrer un catalogue, en quelque sorte, des différentes formes d'escaliers qui sont rencontrées. Donc en commençant par les escaliers en vis, où toutes les marches sont superposées en tournant et l'extrémité des marches forme le noyau de l'escalier. Donc nous l'appelons l'escalier en vis sans jour, puisqu'il est organisé autour d'un noyau. Il ne s'inscrit pas forcément dans une cage ronde. On voit sur le croquis que la cage d'escalier peut être ronde, mais elle peut aussi être carrée. C'est la structure de l'escalier lui-même qui compte. Je vous montre un très bel exemple du 58 rue Mercier, 27 quai Saint-Antoine, avec un escalier très majestueux dans une tour d'escalier du XVIe siècle. Donc c'est un immeuble qui est protégé, monument historique, restauré, et qui est assez facilement accessible. Donc un d'escaliers que vous devez pouvoir aller voir. Et on rencontre ce type d'escalier en vis assez monumentaux, assez imposants, avec une valeur décorative, mais on rencontre aussi des escaliers beaucoup plus modestes, comme celui de la rue Thomasin, qui est à l'arrière du corps de bâtiment, très enclavé entre les autres constructions donc presque aveugles, et qui là est plus une solution permettant un gain de place. C'est celui qui a l'encombrement minimum dans un immeuble sur une petite parcelle. Au XIXe siècle, ces escaliers n'ont plus de noyaux, ces escaliers sont en vis avec jour ou suspendus. Et ils peuvent là aussi avoir un jour et une cage de forme ronde ou de forme ovale. Alors dans notre secteur d'études en cours, le secteur république, on rencontre un cas qui n'avait pas été repéré jusqu'ici, qui nous apparaît un peu comme un type de transition, où on a un escalier qui s'amorce comme un escalier en vis. On voit ici que les marches se superposent comme pour former un noyau et ensuite le noyau s'allonge, devient presque un mur et on a quelques marches droites qui vont mener soit au palier soit à une autre volée de marche en vis. Donc là, pour le moment, on l'appelle un peu entre nous escalier en vis à noyaux allongés. On l'a vu deux ou trois fois dans un périmètre assez restreint. Si on allongeait encore la volée et on l'harmonisait, on arrive à un escalier de forme semi-circulaire qui donne sur un palier allongé. Et donc, on le rencontre de façon isolée 53 rues Mercier dans un immeuble qui est du 4e quart du 16e siècle. Ici, avec un mur noyau qui est lui-même en forme hémisphérique en forme arrondie et percée de niches. Et puis, on le rencontre ensuite au 19e siècle dans des escaliers très monumentaux, très larges, très ajourés et sans jour. Il y a les suspendus qui sont assez remarquables. Je précise que les images que je montre ici montrent toujours des murs de cages ajourés. On voit beaucoup parce que ça nous permet plus facilement de les photographier et de vous montrer la structure. Sinon, c'est assez difficile de photographier un escalier. Mais ce n'est pas systématique. Le mur peut aussi être plein. L'escalier droit, lui, il possède une seule volée par étage dans le même axe et un palier qui permet de revenir au point de départ pour la volée suivante. en général, il est placé entre deux corps de bâtiments et il sert à faire le lien, à relier le corps de bâtiment sur rue et le corps de bâtiment sur cour. Et le palier qui donne du coup sur la cour se développe comme une galerie. C'est le cas ici que je montre, rue du Palais grillé. On a vu également rue Ferrandière ce type, ce même escalier droit où le mur est ensuite flanqué de deux piliers qui soutiennent les voûtes en demi-berceau à lunettes qui, elles, soutiennent les paliers. Et on peut supposer que le mur noyau ainsi commence à être évidé, à être ajouré, ce qui peut se poursuivre jusqu'à obtenir des murs très largement ajourés. Donc là, ici, c'est un exemple de grande qualité du 50 rue Mercier. En dehors de la structure que je voulais montrer aussi, aujourd'hui, cet escalier particulièrement, il est remarquable parce qu'il a conservé des balustres en bois à la fois sur la volée d'escalier et sur le palier qui donne sur la cour. On suppose que les balustres en bois pouvaient être plus fréquents autrefois, mais il y en a très peu de conservés dans la presqu'île, en tout cas. L'escalier rampe sur rampe, c'est un escalier qui compte deux volets inversés, dont la pente est inversée et qui se superposent, donc d'où le rampe sur rampe, et qui sont reliés par un palier et un repos symétrique de chaque côté. Le mur noyau peut être ici 12 rues Palais-Grillet composées de dalles, de grandes dalles de pierre qui sont posées verticalement, ou alors, dans l'immeuble voisin pratiquement, d'une maçonnerie assez composite qui mélange différents types de pierre, même de la brique. C'est une maçonnerie un peu plus de tout venant. Et les exemples très précisément datés qui existent dans le secteur des Jacobins ou de Saint-Nizier montrent bien que c'est un type assez caractéristique du XVIIe siècle. Ils sont souvent situés sur l'arrière du bâtiment principal en façade sur cour et les repos, dans ce cas-là, s'ouvrent sur la cour, ce qui nous permet de bien rendre compte de la structure par la photographie. À la fin du XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, le mur noyau est de plus en plus souvent évidé et ensuite, on a un escalier à deux noyaux qui est très répandu au XVIIIe siècle et encore dans la première moitié du XIXe. Et si le jour central s'agrandit en profondeur, cette fois, on rencontre des escaliers à quatre noyaux qu'on appelle, nous, dans ce cas-là, un retour avec jour et qui sont beaucoup plus rares. Donc là, on en a deux très beaux exemples, quatre quais de la pêcherie au XVIIe siècle et onze rues Émile Zola au XVIIIe siècle. Mais c'est des exemples déjà un peu exceptionnels. Et enfin, au XIXe siècle, l'escalier ne repose plus sur aucun noyau et on rencontre, on voit se généraliser des escaliers tournant à retour avec jour, des escaliers suspendus. dont la forme ensuite peut varier, la forme de la cage, la dimension du jour, le nombre de volets, mais qui garde ce système-là. Et oui, je finis le panorama par ce dernier escalier qui se caractérise par ce double départ. C'est-à-dire que, vous voyez, en arrivant au rez-de-chaussée, il y a deux volets de marche dans deux directions. C'est-à-dire qu'on peut entrer sur l'escalier venant de la cour ou venant de la rue. Je reprends la parole pour vous présenter, si je ne m'abuse, le décor des immeubles et des parties communes. Alors, comme on a déjà, Magali a bien analysé les façades, on va, pour l'extérieur, se concentrer sur les portes qui sont souvent trésornées, que ce soit au XVIIe, XVIIIe ou XIXe siècle. À gauche, le très bel exemple du 28 rue Pauphique. Mince, je fais la même erreur que tout à l'heure, on oublie. Donc, une très belle porte, déjà un très beau ventail et puis surmontée d'un oculus avec une fermeture en ferronnerie et un décor sculpté en pierre. Donc ça, on est au XVIIe siècle. 34 rue Tupin, on n'en montre que quelques exemples puisqu'on a vu déjà les façades. Un décor qui a failli se faire, mais c'est encore en pierre d'attente. Est-ce qu'il y a eu un manque d'argent soudain, des accords sur le décor ? On ne saura jamais, mais vous voyez, on attendrait de voir la sculpture. Le tailleur de pierre doit fournir la pierre comme ça et puis le sculpteur se charge du reste après. Donc ça, c'est le décor architecturé, maçonné, mais le décor des portes peut se porter également sur la menuiserie. Et là, nous avons un bel exemple, 63 rue Président Édouard Hériot avec une sculpture assez fouillée. Rue Palais-Grillet, 22 rue Palais-Grillet, on a un immeuble reconstruit au XIXe siècle, mais on sait grâce à Pointet que dès 1551, l'immeuble portait l'enseigne, le chapelet, qui se transforme un petit peu à peu en la petite Notre-Dame du chapelet, décidément, je n'arrive pas à le dire, et la partie dormante du ventail, que je ne me trompe pas de bouton, est ornée d'un chapelet. Vous voyez ? Et donc, ça date peut-être du XIXe siècle, là, il faut qu'on affine notre documentation, nos recherches, mais on continue à représenter au XIXe siècle les appellations antérieures. À droite, là, c'est le ventail qui est décoré. Alors, on ne voulait pas vous mettre trop de diapositives, donc c'est 48 rues ferrandières. Chaque panneau de ce ventail est très finement sculpté avec des têtes d'animaux différentes. Ça vaut le coup de s'approcher et de regarder. La ferronnerie aussi est présente sur les façades pour les garde-corps de fenêtres, de balcon. Ici, nous avons deux poutis qui jouent d'un instrument de musique devant des écureuils. Ils forment un public attentif. La ferronnerie se trouve aussi à l'intérieur. C'est pour les garde-corps des escaliers. Ici, un place Regaud. Et puis, quatre caisses du Lecourmont. Nous avons un motif que l'on a rencontré qu'une seule fois, donc beaucoup plus rare. Ici, rue Confort, au numéro 6, la porte de cave, on en avait vu aussi avant, est très représentative de ce qu'on retrouve au XIXe siècle, qui rappelle un peu aussi les rues, les portes de la rue de l'ancienne préfecture, portes qui sont homogènes parce qu'il s'agissait d'un programme qui touchait toute la rue. Et puis, le décor, parfois, se love dans l'enroulement des mains courantes. Les entrées peuvent être assez monumentales par l'utilisation de colonnes. Et nous avons rencontré assez souvent des entrées jumelées pour des immeubles jumelés. Donc, à droite, vous voyez ici, c'est une séparation qui est à la fois bien notée, mais finalement, on peut très bien circuler d'un côté et de l'autre. Nous sommes ici 87 et 89 rue Président Édouard Hériot. Et c'est cette partition que l'on retrouve rue de la République ont tendance un peu avec le temps à être fermées par des cloisons modernes. Alors ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. 34 rue Tupin, donc dans un immeuble du XIXe siècle qui n'a pas reçu de décor finalement au-dessus de la porte. se trouve une entrée faite peut-être à la fin des années 60. Ça peut un peu évoquer Courrèges. Nous avons ici un miroir tout du long. Donc, en fait, grâce au miroir, on a l'impression de quelque chose d'assez grand et le motif là qui est unique en fait se reflète et se répète grâce au miroir. Il faut avoir ça en tête. Donc, le plafond est orné de luminaires très typiques de cette époque et les parois, si je faisais ça, sur les parois de l'allée sont posées des carreaux de céramique qui imitent le liège. Il faut déjà y penser. Donc, on voit, je vous remontre, là, l'allée se termine là. Le miroir reflète le reste. Et pour accéder aux ascenseurs, on a des parois d'inox. C'est un ensemble tout à fait incongru dans ce lieu. Ça ne va pas tellement avec le reste, mais il a une qualité quand même formelle. Alors, revenons à quelque chose de plus classique. Dans les immeubles du 19e siècle, on rencontre parfois des sasses d'origine. Mais souvent, les sasses pour plus de confort thermique ont été ajoutées par la suite. Ici, nous en profitons pour voir un joli revêtement de mosaïque au sol. Revêtements qui sont parfois très soignés, notamment dans les immeubles cossus comme rue Casimir-Périer et rue des Archers. Là, il y a un très joli travail de céramique, de mosaïque, pardon, la langue à fourcher. On trouve des choses intéressantes aussi, rue Groslet, avec des motifs, c'est peut-être des carreaux de ciment, ça, et rue Groslet, un système des motifs géométriques de mosaïques plus originaux, mais qui ont leur attrait. Ici, une allée avec un sas d'origine et puis quelque chose de rare. Moi, j'ai travaillé neuf ans en Ile-de-France et j'ai vécu en région parisienne. la céramique architecturale est extrêmement courante, notamment en banlieue. On voit ça tous les coins de rue et dans beaucoup d'allées et sur des façades. À Lyon, en revanche, c'est beaucoup plus rare. C'est pour ça que je prends le temps de vous la montrer. Ce détail que vous voyez ici est en frise ici et termine, enfin, couronne le décor d'appui. Ce que nous rencontrons beaucoup depuis que nous avons commencé le secteur république, ce sont des plafonds peints dans les allées. Dans le secteur des Jacobins, je n'en avais trouvé qu'un seul exemplaire. Ici, je n'ai plus le compte exact, mais enfin, c'est assez courant. Et ce sont des œuvres de qualité. Là, nous sommes 33 et 35 rues de la République dans des entrées jumelles aussi. Des travaux historiques permettent d'attribuer ceux du 33 à Jean-Baptiste Beuchot, qui en a fait d'autres à Lyon. Mais ici, au numéro 35, il y a la signature de Irinaldi et S. Ollier, 1858. Or, c'est très homogène. Un jour, nous saurons sûrement pourquoi nous avons deux auteurs présumés. Nous avons d'abord un long motif avec deux anges. Et puis, après, c'est bien dans ce sens-là. C'est seulement après qu'arrive un plus grand panneau avec un ange ici à gauche qui porte une lyre et à droite, une palette et un pinceau. C'est un hommage aux arts, on peut le dire. Là, je ne sais plus ce qu'il a à gauche parce que je ne vois pas. Ici, une branche de quelque chose. C'est très précis, ma description. Un arc, pardon. Et une torche. Une torche et un arc. on approfondira pour savoir pourquoi il y a ces motifs-là, ces attributs. Enfin, en tout cas, nous nous régalons à les découvrir puisqu'ils sont surtout dans ce secteur. Il y a d'autres motifs moins sophistiqués mais tout de même intéressants. En haut, vous voyez, un motif purement décoratif. Ici, un ange qui porte également une lyre et il y a des inscriptions qu'on n'arrive pas à lire. C'est peut-être juste, on dirait, du yaourt pour les chansons ou est-ce que c'est une véritable inscription qui nous donnera des clés de compréhension. Nous verrons. Le vernis à jaunis, ce qui nous empêche un peu de voix. Et à droite, rue Jean de Tourne, quelque chose qui... Une peinture qui s'adapte à l'angle. Et je vous le disais, je vous raconte à nouveau ma ville. Donc moi, j'ai plutôt grandi en région parisienne et à Paris et les boîtes aux lettres sont tout à fait banales et sans intérêt. Quand je suis arrivée à Lyon, j'ai trouvé vraiment sympathique ces belles boîtes aux lettres collectives, uniformes et issues d'un beau travail de menuiserie. Ici, c'est un immeuble des années 30, mais même au XXe siècle, on continue à en faire. Quand je suis arrivée, il y en avait beaucoup. Elles disparaissent parce qu'il faut tout mettre aux normes, bien sûr. Alors, nous sommes très attentifs aux loges de concierge puisque là aussi, évidemment, il n'y a plus de concierge. Donc, ce sont des petits corps de bâtiments qui sont appelés à changer d'affectation, en tout cas. Alors, soit c'est pour les immeubles les plus coçus un corps de bâtiment spécifique dans la cour, comme ici, avec parfois la mention concierge au-dessus de la porte, 37 rue de la République. Mais, plus couramment, la loge est située à un endroit stratégique. On arrive au bout de l'allée, là, le départ d'escalier et l'accès à la cour. Donc, la concierge peut bien surveiller. La porte est toujours vitrée. Elle est là pour surveiller les allées et venues, bien sûr. Et puis là, elle a même une fenêtre de second jour pour affiner la surveillance. Très souvent, nous la trouvons au niveau de la première volée d'escalier. Ici, vous voyez, Ruchille de Berre aussi, c'est au bout de l'allée. Elle trône, là, avec sa porte vitrée. Évidemment, elle disparaît. Les portes sont changées. Parfois, on trouve l'inscription concierge. Et nous notons bien ces témoignages de pratiques passées. Elles avaient parfois une pièce tout en haut parce que c'était très étroit parfois au rez-de-chaussée. Et elles avaient une chambre au dernier étage de l'immeuble. Alors, nous avons parlé des gardes-corps en ferronnerie, mais nous avons aussi parfois des vitraux qui permettent d'éclairer la cour, mais en ménageant l'intimité des bâtiments sur cours. Mais on en a quand même assez peu. Ce n'est pas un secteur où nous trouvons beaucoup de vitraux. Nous sommes à Rue Groslet et Président-Carnot. Ici, celui-là, rue des Archers, dans notre immeuble Cossu, dont nous avons vu les mosaïques, éclaire la cage d'escalier. Et on a parfois une association de verres colorés, mais ce n'est pas vraiment du vitrail. On en trouve un peu, mais pas tellement. À gauche, c'est dans un appartement. Nous n'avons pas vocation à rentrer dans chacun des appartements parce que sinon, évidemment, notre travail serait loin d'être fini. La tâche est déjà énorme comme ça. Mais de temps en temps, nous avons l'occasion d'entrer et nous en profitons pour photographier un vitrail. En revanche, ce qui est très courant, c'est le soin apporté aux portes palières. Ici, un ruférendiaire, elle est vraiment particulièrement bien traité de façon originale. Et nous avons très souvent ces très belles portes partout dans la presqu'île et même dans d'autres quartiers. Ça, c'est vraiment comme les boîtes aux lettres, les fenêtres de second jour bien traitées, quelque chose qui est typique de l'immeuble lyonnais. Et puis, pour finir, ce n'est pas du tout un inventaire que l'on fait. Mais si on a l'occasion de tomber sur des graffitis, alors là, il y a des visages, ce qu'on voit le plus, mais il y a marqué Union des charpentiers du Rhône. Il y a la signature et ça date du 15 octobre 1957. Donc voilà, on a eu plaisir à relever ce graffiti. Nous ne faisons pas l'inventaire exclusif, bien sûr. Voilà, nous vous remercions pour votre attention et vous avez peut-être des questions. Ah non, antérieur, il doit être du 19e. Oui. Les graffitis peuvent se faire beaucoup plus tard et les graffitis modernes contemporains ne sont pas intéressants du tout. Ça n'a pas du tout le même genre d'information. Vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire, ça a caractère sexuel uniquement, grossier, enfin bon, donc ceux-là, on n'en tient pas compte. On laisse ça à nos successeurs. Merci. J'ai fait l'étude de l'Hôtel Dieu. À l'Hôtel Dieu, dans la charpente et dans le dôme de Pascalon, il y avait des graffitis de tendance républicaine très intéressants. Voilà. Avec superposition de graffitis du 20e au début 21e, beaucoup moins intéressant. Mais donc, quand on tombe sur une série comme ça, on peut voir les professionnels qui interviennent ou des volontés de mettre en avant son esprit républicain, etc. Tout est livré sur Internet. On livre tout sur Internet. Vous tapez patrimoine Auvergne-Rhône-Alpes. Normalement, vous tombez sur notre site. Alors attention, tous les immeubles du secteur république, comme on est en cours d'études, ce n'est pas encore livré. Nous sommes... Patrimoine Auvergne-Rhône-Alpes, tout attaché, .fr. Vous tapez patrimoine Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, alors, attention, si vous tapez sur Google patrimoine, espace, auvergne-Rhône-Alpes. C'est... D'accord. Oui. Dans les documents qu'on a laissés, vous avez probablement l'adresse, là. Vous pouvez venir vous servir. Et puis, nous avons une revue électronique qui s'appelle Les carnets de l'inventaire. Si vous tapez Carnet 2 l'inventaire en simple recherche, vous allez tomber dessus. Donc, quand notre travail est fini, nous avons vraiment le devoir de le restituer à tout type de public et donc sur Internet. Et puis, pour des recherches plus poussées, éventuellement, on peut nous contacter, mais on livre tout ce qu'on sait normalement. On est un service public, donc... Oui, c'est-à-dire qu'il y a... Auvergne-Rhône-Alpes, c'est grand. On a parfois des postes qui disparaissent, donc la tâche est énorme. En fait, on donne une sorte d'impulsion, des clés de lecture, de compréhension, et après, chacun peut s'approprier ça et le mettre à... Enfin, se l'approprier ou alors avoir d'autres sujets de recherche, mais on ne fera pas tout Lyon. On a toujours mené un secteur historique, comme là, et un secteur en forte mutation urbaine. Donc, nous avons étudié tout le confluent en forte mutation urbaine. Donc, on a étudié le secteur du confluent et la guillotière. Et on a fait beaucoup d'opérations d'urgence du côté de Vez au début du XXIe siècle où il y avait énormément de destruction. Alors là, nous avons... Vous pouvez aussi chercher... Parce que nous avons la mission de constituer la mémoire artistique de la France, selon la volonté d'André Malraux. Et donc, s'il y a destruction, on va témoigner, prendre des photographies et faire un dossier plus ou moins profondi. Voilà. Et le patrimoine industriel dans les territoires de la ville de Lyon a été étudié aussi ? Et le patrimoine industriel a été étudié dans la ville de Lyon, sur l'ensemble des arrondissements et beaucoup d'hôpitaux aussi à l'occasion des grandes mutations, des changements de propriétés, la modernisation des hôpitaux lyonnais. Mais ce n'est pas la totalité de la ville de Lyon, mais c'est beaucoup. Merci. Vous pouvez venir jeter un coup d'œil sur le plan de l'institution. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements